Musique Bonjour à tous, c'est MaxicamFR et on se retrouve aujourd'hui pour le 8ème épisode de la carrière suivie sur Forming Simulator 2013. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va comme toujours et vous pouvez remarquer que mon champ de colza a enfin poussé et je me suis ennuyé comme c'est pas possible à attendre que ça pousse en faisant des missions puisque j'ai fait 37 missions au total. Donc c'est un objectif, l'objectif des 50 missions qui va bien sûr avancer vite. Vous pouvez voir que au dernier épisode on était à 13h, maintenant on est à 8h du matin. Et je suis aussi à 317 873 euros puisque mes 37 missions ont bien payé et j'ai aussi acheté un pulvérisateur qui est ici. Bon j'ai acheté le plus petit parce qu'il est déjà largement assez grand et ça suffit. Voilà, franchement c'est largement assez grand, 24 mètres, il y aurait eu moins, j'aurais pris moins. Et puis aussi, donc ici, notre moissonneuse phare, et ben on va pouvoir lui dire au revoir puisque j'ai bien envie de la changer, je sais pas ce que vous en pensez mais moi ça m'énerve de moissonner avec 3m50. Ou 3m, je sais plus. Et puis bon, j'ai largement l'argent pour la changer, donc on va changer ça en priorité. On va y aller tout de suite même. Franchement, j'ai pas du tout regardé quel prix ça coûtait ou quoi. Mais je pense qu'on a assez d'argent pour s'en acheter une. De toute façon, on va bien le voir. Donc aujourd'hui, ça va être ça, commencer à moissonner le champ de colza et vendre cette zut de moissonneuse qui avance plus à rien. Enfin, bon, au début c'était bien, voilà on met le gyrophare. Au début c'était bien mais maintenant, c'est plus trop utile. Surtout dans le colza, on va pas avancer avec ça. Allez, on avance Titine. Allez, à 10 à l'heure. Et bah avec ça. Allez. 12 à l'heure, 13 à l'heure. Et oui, ça va pas vite mais bon, à l'époque c'était bien. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai fait 37 missions. Ce qui m'a rapporté pas mal d'argent. Ce qui va nous permettre d'acheter une moissonneuse, je sais pas laquelle. J'avais pensé aussi à acheter juste une coupe pour celle-là. Mais la trémie est tellement petite que je vais pas pouvoir faire grand chose avec. Donc on va tout simplement s'acheter une moissonneuse plus grande. Je sais pas, on va voir combien ça coûte en coût d'entretien. Et puis le prix de base surtout. Parce que c'est quand même ça qui définit la vente. Hop. Euh, combien ça se vend ça ? 19 200 euros. Oula. Ils reprennent ça cher. Pour moi ça vaut 10 euros à la ferraille ce truc-là. Et encore, je crois que c'est cher payé. Enfin bon. Soit. Tant mieux pour nous on va dire. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Euh... 4200 de trémie. 340 euros par jour. Oula vache. Coupe 5,4 m. Ouais c'est pas mal. Ah oui au fait pour la largeur de la coupe de la phare. Oui 3,50 m. Il me semblait que c'était 3 m. Bon. C'est pas grave. C'est à peu près pareil. Ouais bah ça coûte quand même cher. En entretien je trouve celle-là. Euh... Ouais 1900... Ouais bah 200 000 euros quoi. 1900. Enfin... Oui 200 000 euros. 265 000 euros. Euh... 420 en entretien. 170 en entretien. Mais il n'y en a pas une qui a moins de 300 là en entretien. Parce que... Attends je vais aller voir autour des cases. Puisqu'en plus j'aime bien les cases. Ah bah voilà 260. Ah c'est moins cher ça. 235 000. Alors attends. Elle est plus grosse. Que celle-là. Que la... Deux... 600... Enfin 6 095. Mais elle est moins chère. Ah ouais. Pour logique ça. Bon bah... Je pense qu'on va partir là-dessus. La nouvelle moissonneuse Axial Flow 7 130 a été conçue pour répondre aux exigences actuelles des exploitations de taille moyenne des fermes professionnelles jusqu'au domaine progressif. Euh bah... Moi ça me dit. Euh... Oui ça me dit bien. Puis ça me vendredi aussi. Oui blague de merde. Allez hop. On l'achète. Avec euh... En coupe celle-là. Puisque j'ai... J'avais essayé une fois. Euh... Avec cette coupe-là. Sauf qu'au niveau du conf ou ailleurs ça fait un beau bug en fait. Ça... L'ouverture est pas de la même taille. Sur les deux. Donc c'est pas beau. Puis... Enfin. Ça marche peut-être mais c'est pas réaliste. Et bah on va prendre celle-là je pense. Parce que celle-là est beaucoup trop grande. Allez hop. Vendue. Enfin achetée plutôt. Ah oui. Ça c'est une machine qui a de la gueule. Ah bah voilà. On peut voir une belle machine là quand même. Ah puis une belle coupe dans le joueur. Ouais bah on va aller plus vite avec ça. On va gagner du temps. Ah ils ont même rajouté un extincteur maintenant. Ah oui. Avec la trémière fermée et tout. Ah puis on peut voyer la paille maintenant. Ça ça va être bien. Comme je l'avais dit dans la présentation. Et bah on va y aller. Tout doucement. Je vais essayer d'atteler ça en face. Ou à peu près. Ah oui bah c'est réaliste de l'intérieur. Il y a même le compteur et tout ça qui marche. Comme j'avais dit dans la présentation. C'est quand même mieux que sur notre phare de merde. Ah oui. Et ça roule plus vite. Enfin. Euh. Pas sûr. A la moisson ça doit rouler plus vite. Mais au transport j'en suis pas sûr. Par contre. Oui il n'y a pas de chariot de coupe pour cette machine. J'ai vu. Donc. Ça par contre ça va être plutôt embêtant. Enfin on se débrouillera. Si elle avance un kilomètre heure plus vite. Mais en pente par contre elle doit aller un petit peu plus vite. Oh ça passe juste dans ce camp là. Bah oui. 10 mètres de coupe ça change. Effectivement ça fait un peu grand. Mais ça évitera d'en changer. Parce que. J'ai pensé que. Ça coûterait plus cher d'acheter une petite. Et puis d'après de passer une grosse. Sur une grosse. Que tout de suite acheter une grosse. Ça revient moins cher d'acheter une grosse tout de suite. Franchement c'est moins cher. Puis au moins on va pouvoir broyer la paille. Ce sera pas plus mal non plus. Oui. Elle est quand même bien faite. Ils ont même un autre extincteur à l'arrière. Bah avec ça on va pas prendre feu. C'est moi qui vous le dis. Bah. Bah on va commencer ça tranquillement aujourd'hui. Du coup je pense pas que je vous fasse. Enfin je pense pas faire le reste en off. Je vais peut-être tout vous faire. Parce qu'avec une coupe comme ça on avance vite. On va essayer de régler ça. Normalement il y a une rallonge à colza qui va se mettre. Enfin j'espère. Enfin je vais vous la montrer si elle se met. Ouais il faut quand même lever assez haut pour le colza. Hop. Bah bien sûr on broie parce que faire de la paille de colza ça je sais pas faire. On va la déplier. Euh. Hop. Hop. Une belle trémie toute neuve. Ça c'est impeccable. Et c'est parti. Alors j'essaye d'enlever les parpilleurs c'est pour voir s'il y a un bug ou pas derrière. C'est juste un essai. Non. Il y remet automatiquement. C'est bien ce que je pensais. Mais on n'a pas de prolonge à colza en plus. Parce que sur certaines coupes il y a des scies et une rallonge qui se mettent. Mais là on n'en a même pas. Bon. Soit. Bon bah c'est pas grave. On va faire sans. Dans farming ça va pas nous empêcher de le moissonner. En vrai c'est un petit peu plus embêtant. Ah ça change. Une belle axiale. Franchement. C'est mieux comme ça. Avec une trémie quand même un petit peu plus grande. Alors c'est un peu chaud de tourner autour de la machine en même temps que je la conduis. Puisque on a un objectif c'est de pas mettre d'ouvrier donc je n'en mettrai pas. Elle est plutôt bien faite. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je la trouve bien faite franchement. C'est pareil ça vous pouvez me le dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette moissonneuse. Et puis bien sûr si vous voulez que j'achète d'autres matériels en particulier dites le moi aussi. Alors je suis désolé là en ce moment je ne peux pas lire vos commentaires parce que je tourne les épisodes en avance. Donc je ne peux pas lire les commentaires. Je tourne les épisodes en avance parce que au moment où vous regardez la vidéo je n'ai pas le temps de faire des épisodes. Et bien voilà du beau colza. Ça va nous faire un petit peu d'argent ça encore. Ça va être impeccable. Bon je fais le tour du champ. Alors ça c'est une habitude que j'ai pris. Je le ferai tout le temps. C'est parce que aussi je le fais en vrai. Toujours faire le tour des champs pour avoir de la place pour tourner après ou pour mettre une benne quand on est au bord d'une route. C'est pour ça que j'ai pris l'habitude parce que je le fais en vrai. En vrai je le fais tout le temps. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'habitude de le faire là. Puis c'est pareil j'ai pris l'habitude de lever ma coupe et pas comme certains d'étendre la moissonneuse. Enfin d'arrêter le batteur et tout ça au bout. J'ai pris l'habitude de juste remonter la coupe. C'est parce que je suis habitué à le faire en vrai aussi. Puisque ben oui je le fais en vrai aussi. D'ailleurs en ce moment on est dans les moissons de maïs. Au moment où je poste cette vidéo. Normalement on va même avoir terminé. Enfin oh non peut-être pas juste. Ouais c'est juste terminé. Au moment où je vous tourne cette vidéo. Et on a fini. Non pas tout à fait encore. Les semis de blé. Donc je fais pas du tout en rapport avec le moment sur farming. Puisqu'au début c'est possible. Mais au bout d'un moment il y a un décalage. Puisque moi je vais pas attendre 6 mois que mon blé il pousse. Et puis faire le... Par exemple si je suis à l'épisode 10. Je vais pas vous faire le 9ème dans 6 mois. Puisque je crois que j'aurai un petit problème d'abonnés là. Puis y'en a un qui serait pas content et qui me suivrait plus. Donc c'est pas très réaliste. En fait si je vous ferais peut-être le reste en off. Parce que bon. Cet épisode va vite être terminé. Même si ça avance plus vite avec une coupe de 10m5. Franchement c'est... Là s'il y avait un expert qui passait dans notre ferme. Donc les experts c'est ceux qui évaluent votre ferme et tout ça. Savoir si vous avez du matériel en conséquence de la surface. Là on est largement suréquipé en fait. On a beaucoup trop de matériel par rapport à la surface qu'on a. Mais comme je prévois de m'étendre. C'est pour ça que j'ai pris du gros matériel tout de suite. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Généralement avec une coupe de 10m on fait 2 tours du champ. On fait 2 fois le tour du champ et puis après on fait des planches. Et puis bah voilà. Après avec une coupe de 7m on fait 3 fois le tour du champ. Enfin c'est en général hein. C'est pas... C'est pas toujours comme ça. Avec une coupe de 5m. On fait 4 fois le tour du champ. Enfin c'est proportionnel quoi. Ça reste proportionnel. Je vais pas vous passer toutes les largeurs de coupe comme ça. Bah on va finir de remplir la trémie. Et puis bah je vais vous laisser là dessus du coup. Alors par contre il manque un petit détail je trouve dans le jeu. C'est que... En vrai quand la trémie est presque pleine. Il y a les gyrophares qui s'allument. Et là ils s'allument pas. Bon moi je le ferais manuellement. C'est pour que ce soit plus réaliste. Mais sinon ça se fait pas. C'est... C'est pas de... Pas de... Dans le jeu. Enfin sauf si vous avez des mods. Il y a certains mods à partir de 80% de remplissage. C'est comme ça que ça se passe en vrai d'ailleurs. Bah ça... Les gyrophares s'allument. Mais là bah je suis obligé de le faire manuellement. Je vais peut-être vous finir ça en... Vous finir ça en off. Ouais. On va vider la trémie. Et puis je vous finis ça en off. Et du coup on aura plus de problème. Comme j'avais eu un commentaire disant. Que la... Vis de la moissonneuse ne passait pas au dessus de la Benji d'Hiver que j'ai acheté l'autre jour. Là on aura plus de problème avec celle-là. Ça c'est l'avantage. Voilà. Hop. Je vide ça. Ah bah oui j'ai pas attelé ma Ben moi. C'est fin ça. Heureusement qu'on peut se téléporter dans le jeu franchement. Ça aide. Oh. Un poteau. Un. Et heureusement que les tracteurs ont pas de casse non plus. Parce que... Mais en même temps conduire franchement c'est beaucoup plus facile. De conduire dans la vraie vie que dans le jeu. Si certains de vous ont déjà conduit des tracteurs ou quoi. Franchement c'est beaucoup plus facile à conduire en vrai. Bon bah j'ai fait un peu de rab aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Hop. Je vide. Puis on va s'arrêter là. Donc prochaine fois ce sera le 9ème épisode de cette carrière suivie. Donc comme vous pouvez le voir on avance bien. Si vous avez quoi que ce soit à me dire. Dites le dans les commentaires. Ça sert franchement à rien de le mettre en message privé. Parce que les messages privés je les lis jamais. Mettez le en commentaire. Ça me suffit. Puisqu'il y en a certains de vous qui aiment parfois mettre en message privé. Mais non moi je les lis quasiment jamais. Donc voilà. Donc mettez un pouce vert. Abonnez-vous si vous aimez ce que je fais. Et si vous êtes pas abonné. Puis donc à bientôt pour le 9ème épisode. A plus.